Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je viens de finir ma semaine alors qu'on est seulement mercredi Me demandez pas pourquoi les amis, c'est la fin du semestre et ça me permet de dégager énormément de temps pour vous Et j'adore faire ça parce qu'aujourd'hui on a tout simplement une tablette entre les mains de la marque Dougie Dougie est une marque spécialisée dans les téléphones résistants à la base Avec laquelle j'ai déjà pu collaborer de nombreuses fois pour des téléphones Et aujourd'hui c'est une tablette Et une tablette pas comme une autre parce qu'on est sur une tablette qui coûte 430€ à l'heure actuelle 8300 mAh de batterie Enfin bref, un écran de 1200 par 1920 128Go de stockage qu'on pourrait monter jusqu'à 1TB Enfin bref, on a entre les mains une bête de guerre Et je pense qu'on va être vraiment satisfait de la qualité de ce produit Et vous commencez à me connaître, j'adore regarder un petit peu les détails Et là je pense qu'on va être servi avec un produit qui coûte aussi cher J'espère que l'expérience client y sera En tout cas si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Applique sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Et même vous en commentaire, dites moi ce que vous en pensez des tablettes et ce que vous en utilisez souvent Pour mon cas c'est très rare que je m'utilise Mais ça reste de la tech, ça reste un objet sur lequel je peux débriefe Et je m'y connais parce que j'en ai déjà ouvert plusieurs Donc écoutez, je vous invite du coup à vous abonner comme je vous ai dit On va partir sur l'unboxing de la Dougie T10 Elle est ultra mince aussi, 7,5 mm Donc autant vous dire que ça va être largement très fin Comparé au téléphone super résistant qu'ils ont l'habitude de faire J'ai très hâte, donc c'est parti pour l'unboxing Écoutez les amis, maintenant je commence à avoir le choix avec mes couteaux Parce que j'ai soit celui-ci ou soit celui que vous connaissez tous juste ici Voilà, dites moi si vous avez des conseils, des couteaux, des choses que vous connaissez Un petit peu de collection pour lesquelles je pourrais utiliser pour unbox mes colis Ça peut être assez intéressant Et voilà, enfin bref, on va commencer à ouvrir ce colis Et j'espère que vous allez bien tout simplement Moi ça va super les gars, je commence à préparer pas mal de projets en ce moment Au niveau du YouTube, il y a pas mal de marques avec lesquelles je peux collaborer Et ça me fait plaisir Parce que évidemment, j'adore faire ça, j'adore découvrir des objets avec vous Mais également, ajoutez une valeur en vous détaillant tout le produit, comment il est, l'expérience client Sans s'arrêter là également, les caractéristiques Et essayez de mettre en comparaison pour différents choix Afin de vous aider à mieux acheter et à mieux consommer Écoutez, on a la tablette qui est juste ici Donc je vous rappelle le prix de 430€ qui je trouve est cher C'est cher pour une tablette Je veux dire, voilà, le 430€ sur une tablette, ça commence à être, voilà J'attends quelque chose d'assez intéressant Et Dougie m'a toujours impressionné au niveau des offres qu'ils ont pu faire En passant par des gros téléphones Comme des téléphones un peu plus petits et un peu plus utilisables dans la vie de tous les jours Voilà, on a quand même quelque chose qui a 8300 mAh Ce qui n'est pas rien, évidemment Le tout est très bien emballé et ça permettra d'éviter les micro rayures Et évidemment, le packaging fait saliver Vous pouvez voir une belle couleur bleue et orange Qu'on n'avait pas trop pu bien voir à cause du film plastique Mais voilà, c'est bien vendeur Et ça va avec le prix, tout simplement Il faut voir que le produit, une fois qu'il coûte cher Il faut quand même bien le vendre correctement Avec un bon packaging Et écoutez, je trouve que c'est réussi pour le moment On a également déjà une coque qui est déjà sur la tablette Qu'on va évidemment enlever pour voir l'épaisseur qui est de 7,5 mm Mais ça marque un point Parce qu'évidemment, on est livré avec une coque de protection Et voilà, on sait que ça va bien aller dessus On ne va pas avoir de problème de taille ou quoi Voilà, on a déjà quelque chose de clair maintenant Et ça, ça fait plaisir Un petit stylo Un petit stylo, alors ça, c'est quelque chose C'est la première fois que je vois ça dans une tablette, tout simplement Même si ça reste courant Mais les tablettes que j'ai reçues jusqu'à maintenant Ne proposaient pas de stylo Et oui, comme je vous ai dit On pourra augmenter l'espace de stockage sur sa tablette Jusqu'en allant à 1 tera octet Par défaut, c'est 128 gigas Et on pourra augmenter jusqu'à 1 tera C'est énorme Et je pense qu'une personnalisation comme ça Apple devrait en prendre un petit peu de la graine Donc écoutez, j'enlève tout simplement le film plastique Écoutez, pour l'instant Moi, j'ai encore beaucoup à découvrir sur la tablette en elle-même En l'enlevant tout simplement de sa coque de protection Qui est flexible et très facile à enlever Ça, ça fait plaisir Ça change des choses beaucoup trop rigides Qui vont s'enlever très difficilement Là, c'est déjà fait Sans forcer, sans abîmer Et par contre, c'est un style que je connais bien La couleur comme celle-ci J'ai déjà ouvert une tablette sur ma chaîne YouTube Qui était un petit peu semblable au niveau de la couleur Mais rien à voir avec les finitions Là, on a quelque chose qui pèse son poids quand même Je vais vous dire ça, je l'ai noté 570 grammes pour la tablette Après, évidemment, il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur Vous allez voir la cinématique Il n'y a pas rien Ce n'est pas du vent cette tablette On a clairement quelque chose Et bien, je pense qu'il va lire les vidéos correctement Sans aucun problème Enfin, je l'espère Avec ce que j'ai vu à l'intérieur Ça ne devrait pas avoir de soucis Donc, je commence déjà à mettre mes doigts dessus À savoir que j'ai les mains très moites Donc, écoutez, je suis en train de la salir malheureusement Voilà, quelque chose avec double caméra Et vous allez voir que la double caméra Ce n'est pas rien On va pouvoir s'amuser un petit peu avec Et ça, ça fait plaisir Alors, d'après ce que je vois, la webcam se trouve sur le côté de la tablette Donc, écoutez, à voir ce que ça va donner On va bien voir s'il y en a deux ou non Enfin, bref On a ça entre les mains Et ça fait plaisir Ça pèse son poids On n'a pas l'impression de rien porter dans les mains Le manuel d'utilisation Ainsi que la garantie de chez Dougie Les produits Dougie sont garantis Je vous laisse vous renseigner en allant sur leur site internet De toute façon, tous les liens seront en description, les amis Le bloc chargeur juste ici Avec le fil qui sera du type C, évidemment On a également le petit outil qui va nous servir à augmenter la RAM Je sais qu'on pourra augmenter la RAM également Mais surtout, on pourra augmenter l'espace de stockage Et avoir une double SIM par la même occasion Avec le petit stylo juste ici Et on a tout ce qu'il faut Alors, on a bien été servi On a pensé également à l'expérience utilisateur En donnant un crayon qui va avoir deux embouts différents Un premier embout qui ressemble vraiment à un stylo Et un autre avec quelque chose d'aplatit Mais au moins, on remarque qu'il y a un effort de leur part Les deux boutons sont ici Donc voilà On a le... Oh, d'accord, ok Donc il y a encore de la batterie Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'elle est chez moi Pas si longtemps que ça Mais 8300 mAh C'est quand même pas mal pour un objet de type tablette ou téléphone Je sais que c'est balèze quand même Ça va s'allumer Et les amis, je vais faire une petite cinématique Et vous détailler toutes les caractéristiques essentielles à connaître Sur cette tablette Ensuite, on se retrouve pour le test de cette T10 de chez Doogie Et j'ai très hâte parce que je sens qu'on va avoir aucun... Oh, 91% de batterie Mais c'est incroyable Là, on a un objet qui coûte 430€ entre les mains Et je pense que ça va être du bourre Donc écoutez, c'est parti pour la cinématique Et on se trouve donc pour la cinématique du Doogie T10 Qui a un écran Full HD+, 10,1 pouces Qui fera 1200 par 1920 Avec une certification TUV Rheinland Une batterie de 8300 mAh Ce qui fera 25 heures de musique Et 7 heures de vidéo Autant vous dire que c'est énorme 8Go de RAM jusqu'à 15Go Donc une extension de 7Go possible Un stockage de 128Go Et on pourra justement étendre jusqu'à 1TB Ce qui est énorme En tout cas, la tablette est ultra mince Parce qu'elle a une épaisseur de 7,5mm Un processeur Unisoc T606 La tablette prend en charge Le Widevine, elle est stéréo Fonctionne sous Android 12 Elle a une caméra avant de 8 mégapixels Et une caméra arrière de 13 mégapixels Le tout pesant 770g Disponible en couleur gris, bleu ou blanc Au prix de 433€ Et bien oui les amis, on est donc parti pour tester cette tablette Et j'ai très hâte parce que, évidemment Ça m'a fait saliver Que ce soit le packaging Le poids entre les mains Ainsi que la taille ultra fine de la tablette J'ai hâte de voir un petit peu l'ergonomie de tout ça Et j'ai bien hâte, du coup, de découvrir ça avec vous Ce que j'ai remarqué C'est qu'il y avait une petite vibration très sympa Quand on allait, par exemple, faire le code Et ça, ça se distingue énormément des autres tablettes Ou est-ce qu'on a un truc à peu près pas très précis Là on a une petite vibration Et c'est à noter, c'est très plaisant Alors par défaut, on n'a rien d'installé Je ne vois pas d'application du type, par exemple, des notes Et on va regarder un petit peu les caractéristiques On a déjà du coup la batterie à 90% Elle a perdu seulement 1% avec les cinématiques que j'ai fait avant 7% de stockage utilisé Donc 128Go de disponible, évidemment, comme je vous ai dit Et on a également le temps restant Donc environ 1 jour et 16h C'est énorme C'est énorme Après, évidemment, je pense que ça varie selon votre utilisation Ce que vous allez en faire Et on va voir un petit peu sur YouTube Qu'est-ce que ça donne au niveau du son Parce qu'on aura un son stéréo C'est assez important de le préciser Et même si ça devrait être une norme, entre guillemets Vous vous doutez bien qu'elle est stéréo Mais c'est bon de le rappeler Et là on va marquer par exemple 4K On va voir un petit peu comment ça interagit Et est-ce que ça va bugger au lancement C'est souvent le problème des tablettes Des fois ça bug Et on ne parle pas de la connexion Mais bien du système qui ne va pas être performant Alors le lecteur ne va pas J'ai juste une connexion pas folle Du coup ça met automatiquement en basse résolution Et je vais augmenter tout ça 1080p C'est le maximum qu'on pourra faire avec cette tablette Il nous proposera de la 4K Alors qu'on n'aura pas la possibilité de le faire Ça c'est pas mal On va regarder un petit peu les couleurs Et on aura du coup une certification Que je vous ai mentionné durant la cinématique J'ai juste peur que ma connexion ne suive pas Mais en tout cas on a des belles couleurs On a quelque chose de fluide Et on écoute un petit peu le son On a quelque chose d'agréable Et de bien réparti J'ai l'impression que c'est super bien réparti Et ça c'est très plaisant à entendre Après évidemment on mettra une musique Pour voir si mes dires sont bons Et s'ils tiennent toujours En tout cas là je vais juste augmenter l'amnusité Voilà je l'ai mise à fond Et on va voir un petit peu ce que ça donne D'accord ok Ok donc évidemment Il n'y a rien à redire sur la qualité vidéo C'est dingue Mais ce qui est assez intéressant aussi à voir C'est est-ce que ça va buguer Quand par exemple on va tout simplement Et bah voilà juste ici On va essayer de se balader un petit peu sur Youtube Pour voir s'il y a des bugs que je remarque Qui ne sont pas liés à la connexion Qui ne seraient pas liés à la connexion tout simplement Donc écoutez Hop Il n'y a rien à redire sur la fluidité Pour l'instant c'est bien Donc ce qu'on va faire également après C'est écouter une musique Pour voir si c'est toujours bon Je pense que vous connaissez Astésie un petit peu mes goûts musicaux Et que j'écoute tout le temps du SCH Bon je vous avouerai que j'ai pas été très fan de son dernier album Mais ce n'est pas le sujet On va simplement cliquer sur un son Et voir un petit peu ce que ça donne Donc les deux sorties audio se situent juste ici Donc évidemment c'est du stéréo comme vous pouvez le voir Et bah ça s'entend On a quelque chose d'audible De très bien audible Et c'est agréable tout simplement Donc rien à redire sur ce point On a une bonne musique Et évidemment c'est pas la même qualité qu'une enceinte Mais on a quelque chose d'audible Pour regarder des vidéos tranquillement le soir C'est comme ça que je vois la chose C'est pas pour écouter de la musique Pour écouter tous les détails de la musique Ça on ne pourra forcément pas Évidemment au vu d'une tablette Qui mesure que 7,5 mm d'épaisseur Je vous laisse imaginer comment c'est complexe De faire des basses super bien travaillées Etc etc Et on a quelque chose de très audible Pour écouter des petites vidéos le soir C'est très plaisant Et on va voir un petit peu Comment ça passe Ok Bon il y a une bonne réactivité On a quelque chose qui est Qui est assez réactif Écoutez J'ai l'impression que ça va Le switch se fait plutôt bien C'est pas le plus réactif que j'ai vu Mais Voilà Aucun bug Et ça c'est ce qu'il faut Et bien on est donc parti pour jouer à ce bois surfer J'y joue seulement pour tester des téléphones Et bah ça arrive Bah ça se voit On va dire que ça se voit Mais on va voir un petit peu la fluidité Et oui ça arrive assez peu Parce que évidemment les téléphones que je reçois Ce n'est pas pour le gaming C'est plus souvent Bah pour Une résistance dans le temps En plus il me fait un tuto là Parce qu'il a l'impression Il a l'impression que je suis une brêle Bon le but c'est pas de faire un gros score C'est simplement de voir S'il y a une bonne réactivité Une bonne fluidité d'écran L'écran est très joli Ça y a rien à redire Et très lumineux J'ai dû baisser la luminosité de l'écran Pour tout simplement Que c'est un meilleur rendu sur la caméra Donc écoutez Aucun bug Pour l'instant aucun bug Après évidemment Heureusement Parce que ça reste quand même Subway Surfer C'est pas non plus Le jeu le plus gourmand Il y a une petite référence A la coupe du monde Coupe du monde Que je ne regarde pas Je ne suis Le croyer ou non Je n'ai jamais regardé Un match de foot en entier Et oui ça vous paraît bizarre les amis Par contre je déteste la musique Ok la référence Mais écoutez Il y a plutôt une bonne réactivité Et j'ai envie de dire Bah écoutez On joue tranquillement Sans interruption Sans bug De FPS ou quoi Écoutez maintenant On va passer à un dessin On va tester le dessin Écoutez On va passer au test du stylo Et il y a un vrai stylo ici Donc écoutez Je vais vous montrer On écrit Et voilà Ça sort bien évidemment Donc il y a un côté vrai stylo Mais un autre côté Un peu plus aplati Qui va permettre De faire comprendre A la tablette Que c'est pas Enfin c'est un stylo Tout simplement Je veux dire Et que ça permet De faire une détection Donc à la limite Avec une plume On va marquer un petit truc Alors ce que je remarque C'est qu'il faut quand même Pas mal appuyer Pour avoir une bonne détection Et c'est pas naturel D'appuyer autant Il faut bien appuyer Et c'est une question De prise en main évidemment Et évidemment Ce n'est pas Une tablette graphique Donc c'est à dire que Je pense que la meilleure chose A faire avec ce stylo C'est tout simplement Juste des clics en fait Et dessiner Ça reste compliqué Prendre des notes également Par contre Faire des clics Ça va Ça va très bien Il faut une prise en main quand même Et maintenant Je vais vous montrer Un petit peu des images Et des vidéos De la tablette Ok donc là Je vais tester la caméra Et on va voir Ce que ça donne Donc écoutez Là je vais juste Filmer la boîte Il n'y a aucun déclarage A part la fenêtre Donc la lumière naturelle Et évidemment Tout ça pour être amélioré Avec tout simplement Un petit spot lumineux En tout cas Voici la qualité Que ça donne Avec la caméra arrière Donc là Format paysage Et derrière moi J'ai rajouté quelques lumières Du coup On verra un petit peu Le rendu que ça donne Avec tout simplement Des lumières derrière moi Et une lumière en face de moi Donc écoutez Il y a quand même L'HDR qui rentre en compte Là parce qu'on voit Pas mal De jeux de lumière Avec les couleurs noires Et au niveau De la luminosité Bah ça y joue quand même Donc écoutez Voilà J'ai l'impression Qu'on a des bonnes couleurs Quand même Mais je vais tout débrief A la fin de cette vidéo Dans la conclusion Parce que j'ai Quelques petites choses A dire concernant Le rendu vidéo Et photo en général Donc c'est parti Et ensuite j'ai fait un petit test Sur PUBG Mobile Un FPS dont je n'ai jamais joué Je vous avouerai Avant de commencer cette vidéo Mais au moins C'était pour voir Un petit peu Le rendu graphique Et le paysage Ainsi que la fluidité Qu'on pouvait avoir En jeu avec cette tablette Et écoutez J'ai pas été déçu On a quelque chose D'assez fluide Qui fera bien tourner le jeu Sans trop de bugs Par là J'entends quelque chose De fluide Avec des pertes d'FPS Seulement au spawn Mais les FPS Se stabilisent très vite Une fois arrivé en game Et bien heureux les amis Maintenant faisons un point Sur le test de la Dougie T10 Qu'est-ce que j'en ai pensé Il y a pas mal de points Que j'ai adoré Et certains Et bah que je trouve Assez problématiques Je vais vous en parler Le premier point Ce sont les finitions Qui sont impeccables On a une bonne définition Que ce soit Bah les boutons Les contours d'écran Enfin bref Tout est bien foutu Et puis même le poids Rentre en jeu Parce qu'on a quelque chose Du coup de résistant Qui est métallique Avec une belle couleur Et les appareils photos Sont super beaux Je veux dire Les lentilles sont belles On a quelque chose De bien réussi De bien fourni Et ça ça fait plaisir C'est très appréciable Un autre coup de coeur C'est la batterie De 8300 mAh Que j'ai adoré Parce que Évidemment 8300 mAh C'est énorme Ça fait une grande résistance Je trouve pour une tablette Et c'est assez plaisant Dès que je l'ai reçu Je l'ai allumée Et elle avait perdu seulement 9% Durant le trajet Et je ne sais pas Combien de temps Elle a été stockée Chez Dougie Mais en tout cas C'est un très bon point Une batterie aussi grande Que celle-ci Ensuite On a l'écran Et les couleurs de l'écran Ce sont des points Que j'ai adoré En testant la vidéo 4K Par exemple Qui est une vidéo Haute qualité Que j'ai pu tester Et ça rend super bien Il n'y a rien à redire Sur l'écran Et les couleurs Sont très belles Et le seul petit bémol Que je peux retenir De l'écran C'est tout simplement Du coup Qu'il y a des petits reflets Qui vont un petit peu Perturber parfois La vidéo Mais ça Ça reste en général Sur quasiment tous les écrans En plus cet écran Est certifié TUV Rheinland Donc autant vous dire Qu'il est bon Ensuite Ce que j'ai vu C'est la fluidité Que ce soit en jeu Par exemple Sur PUBG Mobile J'ai pu tester Et bah ça tournait bien Ça tournait correctement Après évidemment C'est pas une tablette gaming Mais au moins On sait que ça tourne J'ai pu aller sur Google Et aucun bug apparent Tout simplement En surfant sur internet Et également sur YouTube Aucun petit bug de lecteur ou quoi Et évidemment La carte SIM et SD Qui peut s'étendre C'est assez intéressant On peut passer de 128 gigas En stockage A 1 tera Et pareil pour la RAM On peut passer de 8 à 15 En ajoutant 7 gigas de RAM Ça c'est très plaisant Et la personnalisation Et bah des composants Est assez folle Pour une tablette Et ensuite Le dernier point Ce sera tout simplement La caméra Alors la caméra Je m'attendais à toute autre chose Je vous avouais Que quand j'ai vu De caméra Que j'ai vu le prix De la tablette Je m'attendais à quelque chose Beaucoup plus quali En termes de résultat d'image En termes de définition Mais par contre Il y a une bonne colérimétrie Mais la colérimétrie Ne fait pas tout Évidemment Si l'image est floue de base Ça va pas rendre super bien Je dis pas que Tous les clichés sont flous Mais je dis juste Qu'il y a une sacrée différence Par rapport à ce que je m'y attendais Après évidemment J'aurais dû m'en douter En lisant 8 mégapixels à l'avant Et 13 mégapixels à l'arrière Mais du coup J'ai testé ça Et bon Ok on prend des photos Mais c'est pas du tout Le meilleur appareil photo Que j'ai pu tester Sur un appareil de type tablette Évidemment Et puis après vous me direz Évidemment On est plus enclin A prendre des photos Avec un téléphone Qu'avec une tablette Donc écoutez Pour moi Cette tablette est validée Si vous cherchez Un objet Pour surfer tranquillement Sur internet Et regardez des vidéos Le soir tranquillement Sans se prendre la tête Avec un son correct Très correct même Mais elle n'est pas faite pour vous Si vous avez l'habitude De prendre en photo Des choses avec une tablette Mais je pense que c'est très rare Quand même Ce genre d'utilisation Voilà en tout cas On a quelque chose De très fluide Qui tourne super bien Et qui est très bien fini également Avec un poids de 570 grammes On a quelque chose Qui pèse son poids Autant vous dire Que si vous voulez simplement Et bah faire des tâches normales Jouer à des petits jeux Tout simplement Regardez des vidéos Vous balader sur internet Il n'y aura aucun soucis Et je pense également A la prise de note Parce que effectivement On a reçu Un petit stylo En tout cas Doogie ne cesse de m'impressionner Avec leurs offres différentes Il passe d'un téléphone résistant A une tablette super fine De 7,5 mm Et j'ai l'impression Qu'ils sont bons Sur tous les terrains Enfin bref Le lien de la Doogie Teddy Sera en description N'hésitez pas à aller jeter Un petit coup d'oeil Si vous êtes intéressé Par le produit Ou voir les produits De la boutique Doogie Je vous invite vivement A aller faire un petit tour En tout cas J'espère que vous avez aimé Cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et nous on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titrage Société Radio-Canada